Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de... Journal d'une vie tranquille. Bon, je te le dis tout de suite, c'est un titre mensonger, mais je vais t'expliquer tout ça en détail, d'accord ? Chiba Tetsuya, ce nom de cause ? Si c'est pas le cas, laisse-moi rectifier rapidement le tir en te disant que ce mec n'est autre qu'un monument du manga moderne, puisque c'est lui qui a dessiné Ashita Nojo, pierre fondatrice du shonen Neketsu. Si tu suis régulièrement mangado, tu dois te demander pourquoi est-ce que je te parle du manga K directement, pas vrai ? Ben en fait, ce manga est tout simplement une autobiographie du monsieur. Et dans ce volume 1, il va te raconter sa vie. Principalement deux périodes de sa vie. Sa vieillesse, avec une mise en avant des inconvénients que cet état de fait engendre, et son enfance en Manchurie, région chinoise annexée par les Japonais durant la Seconde Guerre mondiale. Et tu sais quoi ? Je t'en dirai pas davantage, car le journal d'une vie tranquille de Chiba Tetsuya ne se raconte pas, mais se vit. Et bim ! T'as vu le poète, putain de bordel de merde ! Avant de débuter, je vais te mettre au parfum sur deux spécificités de ce titre. Petit 1, y'a pas des masses de pages, moins de 130. Et petit 2, ce manga est intégralement en couleurs. Concernant le dessin joliment colorisé avec des teintes douces et pastelles, il sent méga bon l'old school. T'as un petit côté enfantin, combiné à une forte intensité émotionnelle qui le rend attachant comme jamais. C'est simple, mignon, expressif. Et avec la colorisation, le rendu final est vraiment bon de chez bon. Les décors sont omniprésents et donnent encore plus de vie au trait qui sera même accompagné à quelques moments par des photos d'archives impures régales. Pour le Nemo, on est face à une structuration des cases on ne peut plus classique avec par moments un gros nombre de vignettes par planche, parfois 10. Mais attention, c'est pas parce que l'agencement est hyper classique que c'est simpliste non plus. Avec de belles compos alliées à de nombreuses plongées immergentes, l'auteur, malgré son grand âge, réussit toujours à nous faire rentrer dans l'histoire comme il se doit. Tu sens bien la force de son expérience. Pour l'édition française en elle-même, on doit cette pépite à Vega, éditeur émergent sur la scène française. Un gros merci à eux. La couverture est classieuse bien que non amovible. Elle reprend l'illustration originale et modifie la couleur de fond avec l'arrivée d'un noir profond donnant du charisme au manga. Le papier et la colorisation sont excellents, et il n'y a vraiment qu'un seul truc qui m'a gêné. Mais si tu me connais, tu dois savoir de quoi je parle. C'est les onomatopées en VF. Ouais. Elles sont pas moches, pas du tout. Mais les sniffs et les booms, ils n'ont rien à faire, j'adhère pas. Et franchement, je pense que j'adhérerai jamais. Bon, on a déjà parlé de Chiba Tetsuya. Et si tu veux pas passer pour un babane, déjà, utilise pas le mot babane, mais sinon, retiens juste que c'est le dessinateur du mythique Ashtanocho. Bien entendu, il a bossé sur une ribambelle d'autres titres. Utilise pas cette expression non plus d'ailleurs. Et il a remporté un nombre impressionnant de distinctions et de prix. Aujourd'hui, il a 80 piges. Et la Shogaku-kan lui a demandé de sortir de sa retraite pour raconter sa vie on ne peut plus fantastique. Puis de toute façon, ce manga étant son autobio, t'auras pas mal d'infos sur lui en lisant ce volume 1. Et comme tu dois en avoir l'habitude avec mes chroniques, j'aime pas tourner autour du pot. J'ai tout simplement trouvé ce manga formidable. La bio est un exercice risqué. L'autobio l'est d'autant plus, surtout venant d'un mangaka à la retraite depuis une paire d'années. Mais là, j'ai bel et bien l'impression que tout est réussi. Déjà, le rythme global est super intéressant. T'as une narration chapitrée très rapide, avec des chapitres de quelques pages seulement. En plus de ça, oublie la chronologie classique. Ici, on alterne entre l'enfance de Chiba, qui sera tout de même le fil conducteur, les moments forts de sa vie et de celle de ses amis mangaka, et son actualité, notamment la genèse de ce manga. Mise en abîme bien trouvée, je dois l'avouer. Ben ouais, un manga qui te raconte comment a été créé ce même manga, pour moi c'est puissant. On a alors en face de nous une lecture multicouche. T'as les jeunes années de Chiba, qui focaliseront sur la fin de la seconde guerre mondiale, et notamment la manière dont on a pu traiter les japonais en Manchurie à la fin de la guerre perdue, ainsi que le dur rapatriement insulaire de ces derniers. On verra également ce qui l'a poussé à emprunter la voie du manga. T'as également, et c'est ça qui m'intéressait le plus, Chiba, monstre sacré du manga, avec un retour sur certains moments forts de sa vie, comme l'intensité du travail fourni sur Ashita no Joe, ou bien la mort de certains de ses pères emblématiques. Non mais attends, tu te rends compte ? Chiba te raconte juste comment il a vécu l'enterrement de Tezuka, ou bien sa dernière rencontre avec Mizuki Shigeru. Comment veux-tu qu'un fan de manga résiste à ça ? Enfin, Tora Chiba et sa vieillesse. Merveilleux témoignage, emprunt de clairvoyance, d'autodérision et de maturité, te montrant ce que c'est que de vieillir, et à quel point il est complexe de se voir régresser. Et sans déconner, à de nombreux moments, j'ai eu la larme à l'œil. Ces moments de vie sincères sont vraiment touchants au plus haut point. En d'autres termes, je vois dans ce manga une sorte de pièce de collection indispensable à tout musée du manga. Une espèce de précieux testament. Bouleversant. Dernière œuvre d'un des mangakas à l'origine de la naissance du manga moderne. Un énorme merci à M. Chiba pour ce titre, ainsi qu'à Vega, pour nous permettre d'en profiter dans l'hexagone. Ma seule crainte, c'est que Chiba Tetsuya disparaisse avant d'avoir fini de nous raconter sa merveilleuse vie. Et pour les titres en lien avec Journal d'une vie tranquille, je peux pas passer outre à Shita no Jo, référence ultime dans le manga moderne dessiné par Chiba Tetsuya. Et si tu sais pas trop de quoi ça parle, et bien, va voir notre manga dessus. Après, en termes de biographie, j'ai beaucoup apprécié celle de Tezuka. Elle retrace la vie de celui que l'on surnomme à juste titre. Le dieu du manga. Et puis, pour rester dans les bio, les autobios même, il y a la vie de Mizuki Shigaru. Pareil, un incontournable, pour qui tend à connaître, un tant soit peu, les titans ayant façonné le manga moderne. Voilà, c'était Lout, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Journal d'une vie tranquille. Je te laisse et... continue de suivre la voie du manga ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501